Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science te parle aujourd'hui c'est la première interview et l'exercice un petit peu difficile pour moi je ne suis pas journaliste dans cette interview qui a été enregistré fin mai 2020 nous allons parler d'essais cliniques et je reçois Marine qui est une spécialiste d'essais cliniques puisqu'elle est directrice d'essais cliniques c'est une ancienne camarade d'université qui a eu la gentillesse d'accepter cette interview alors cette interview n'a pas été préparée avant c'est à dire que je n'ai pas posé des questions avant c'est plus en fait une discussion sur les essais cliniques et si nous avons voulu le faire c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur les essais cliniques lors de cette période disons covid une interview ce n'est jamais quelque chose de parfait et nous nous sommes aperçus en montant la vidéo qu'il manquait quelques petites précisions et donc vous verrez que j'ai rajouté quelques textes ou alors de temps en temps il y a des courtes séquences vidéo où j'apporte une petite précision sur un point que nous avons abordé en attendant j'espère que cela vous plaira nous avons essayé d'aborder beaucoup de thèmes sur les essais cliniques et je précise qu'il y en a un que nous n'avons pas fait qui est celui de la réglementation et cela sera l'objet d'une autre vidéo puisque tout ne peut pas être fait à une seule vidéo je vous remercie de nous écouter et puis nous donnons rendez vous à la fin pour savoir ce que vous avez pensé et n'oubliez pas de le faire aussi en commentaire bonjour marine bonjour alors aujourd'hui je reçois marine qui est chef de projet clinique qui va nous expliquer ce que c'est et on va parler de recherche clinique comment on en vient c'est à dire quel est le processus de la recherche clinique d'un développement de médicaments etc et si on fait cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont passées sur internet ces derniers temps à propos de recherche clinique et que je me suis aperçu qu'il manque des connaissances en fait sur internet qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas trop idée de ce qui se passe dans un projet clinique et donc on va en discuter aujourd'hui bonjour bonjour pour l'Emmanuel est-ce que est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et notamment insister sur ton parcours et combien comment on devient associé de recherche clinique pour ceux qui voudraient faire aussi ce métier plus tard alors mon parcours donc j'ai un bac scientifique ensuite j'ai fait une licence de physiologie animale et de neurosciences à montpellier j'ai je ne savais pas trop quoi faire comme beaucoup de d'étudiants donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des stages et j'en ai fait un dans une dans une cro donc dans chez un prestataire de services dans les essais cliniques à paris pour savoir où c'est que j'allais me diriger et en fait ça m'a beaucoup plu j'ai fait un stage d'arc donc d'attaché de recherche clinique et je me suis focalisée un peu sur ça j'ai cherché les formations qui étaient possibles et j'ai trouvé la formation de l'iup ingénierie de la santé à montpellier qui permet de faire un master professionnalisant donc la première année c'était pour être attaché de recherche clinique et la deuxième année c'est une spécialisation en gestion de projets et opérations cliniques il y a différents parcours mais moi j'ai choisi celui ci et en fait ce qui est très intéressant dans les masters professionnalisant c'est qu'on peut faire des stages ou des apprentissages qui permettent de mettre un bon pied dans l'entreprise et d'avoir vraiment une formation complète après ce que j'ai fait aussi c'est que dans mes différents stages j'ai ciblé différentes choses c'est à dire que j'ai fait un stage en hôpital pour voir comment fonctionnait le métier à l'hôpital j'ai fait un stage dans une grande entreprise pharmaceutique pour avoir le côté pharmaceutique et ensuite donc j'ai eu mon master 2 et j'ai cherché du travail j'ai travaillé dans un centre de phase 1 à montpellier qui ensuite a ouvert une une extension à l'étranger donc du coup je suis partie à l'étranger voilà donc je suis aujourd'hui j'ai évolué j'ai commencé par attacher de recherche clinique et j'ai évolué je suis chef de projet dans un centre de phase 1 alors justement tu parles tu parles de la phase 1 qu'est ce que ça veut dire par rapport au développement d'un médicament à la phase 1 alors donc comme on le sait avant de pouvoir être vendu en pharmacie un médicament il doit être testé parce que ça ne viendrait à l'esprit de personne de prendre un médicament qui n'est ni efficace et qui n'est pas safe on va parler de mot safe parce que sécurité c'est ça ça sonne moins bien en fait dans le jargon donc avant de mettre un médicament sur le marché il faut obligatoirement le tester et donc on fait d'abord quand on découvre une molécule on fait d'abord des essais in vitro ensuite donc sur des cultures cellulaires de différentes choses tu deviens tu deviens connaître ça pour l'emmanuel ensuite on passe chez les animaux et une fois que on a vu si le produit n'est pas toxique et qu'il a un éventuel potentiel sur une pathologie chez l'homme à ce moment là on va donner une dose infiniment petite à un petit échantillon de volontaires donc en général ce sont des volontaires sains sauf si la molécule elle est toxique à ce moment là ce sont des volontaires patients et en fait c'est la première administration à l'homme c'est la première fois qu'on va donner la molécule à l'homme les gens ne sont pas des kamikazes donc ils vont être volontaires donc ils choisissent volontairement de participer à la recherche une question justement là dessus comment vous choisissez les volontaires et comment vous avez des volontaires comment les gens peuvent savoir qu'il ya un essai clinique et se porter volontaire pour un essai clinique alors souvent ce que l'on a c'est une base de données on passe des annonces dans la dans la presse sur facebook maintenant les réseaux sociaux ça marche bien ou bien une annonce à la radio on va expliquer qu'on recherche des volontaires participer à un essai voilà tout simplement on donne un minimum de détails évidemment l'annonce elle est validée par un comité d'éthique parce que ce qu'on ne sait pas il ya énormément de choses qu'on ne sait pas au niveau de la recherche clinique mais notamment c'est qu'en fait tout tout essai clinique suit une réglementation très stricte et avant de pouvoir être réalisé doit être revu par des autorités de santé et par un comité d'éthique c'est dans les lois internationales de la recherche clinique et à ce stade là est ce que la proportion d'hommes de femmes est la même est ce qu'il ya des enfants qui sont impliqués là dedans ce sont que des majeurs comment ça alors dans les essais cliniques de phase 1 habituellement ce sont des volontaires sains ce sont des hommes parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'avoir une grossesse d'accord parce que la plupart du temps on ne connaît pas l'effet sur le sur le fœtus et donc on va pas prendre de risques pour les personnes et notamment les femmes d'accord donc surtout des hommes et les enfants sont impliqués aussi là dedans ou que des non en fait alors les enfants ce sera plutôt par la suite c'est à dire que donc d'abord on a les essais cliniques de phase 1 qui sont chez les volontaires sains donc ce sera plutôt des hommes des petites cohortes avec des voilà vraiment des personnes qui n'ont pas de pathologie ensuite une fois qu'on a démontré la pharmacocinétique du médicament donc son évolution dans l'organisme entre autres et que le médicament est safe évidemment parce que s'il n'est pas safe on va pas continuer son développement on va passer en phase 2 la phase 2 ça va être un petit échantillon de patients pour vérifier si la molécule fonctionne et on va essayer de trouver une dose et on va aussi essayer de voir si la forme pharmaceutique donc si c'est un comprimé si c'est un sous-cutané par exemple une injection sous-cutanée voir quelle est la forme appropriée et ensuite une fois qu'on a ces informations là il faut vérifier à grande échelle que le médicament fonctionne et donc là on passe en phase 3 avec des cohortes avec énormément de personnes à travers le monde qui ont la pathologie selon des critères bien spécifiques évidemment pour vérifier que la molécule marche et ensuite c'est à ce moment là quand on a un maximum d'informations au niveau de du médicament qu'on va éventuellement si le médicament il a un intérêt dans la population pédiatrique à ce moment là on va faire des essais cliniques chez les enfants parce que aujourd'hui la réglementation notamment européenne impose les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir mettre sur le marché un médicament ils imposent d'avoir un minimum de données pédiatriques d'accord revenons juste un instant la phase 1 parce que tu parlais de doses infiniment petites pour la première injection à l'homme lorsqu'on est chez l'animal on utilise bien sûr plusieurs doses enfin des concentrations qui sont différentes range de concentration qui permet aussi de voir la toxicité mais aussi d'avoir une idée sur l'effet du médicament sur telle ou telle pathologie dépendant de la pathologie bien sûr que l'on veut voir je précise aussi que quand on fait sur les animaux on fait ce qu'on appelle une anatomopathologie où on découpe tout un tas d'organes cerveau le foie le coeur etc pour voir s'il n'y a pas des lésions internes mais quand tu parles de doses infiniment petites est ce que ce sont des doses qui ont déjà été testées chez animaux est ce que ce sont des doses qui sont plus petites que celles déjà testées chez animaux ce seront des doses plus petites c'est à dire que chez les animaux tu le sais bien on va faire des essais pré cliniques avec un certain pourtant où on va voir un certain pourcentage de létalité par exemple chez les animaux et donc on connaît la dose à laquelle on ne peut pas aller après c'est tout un programme comment dire c'est tout un programme mathématique qui va déterminer été déterminer la dose à partir de ce qui a été vu chez l'animal d'accord donc la la phase 1 c'est des petites cohortes de patients 5 quand tu appelles petites cohortes c'est quoi 20 30 personnes à peu près oui maximum en général ça va jusqu'à 48 ça dépend du médicament mais ça peut être 6 6 personnes d'accord en fait souvent dans les first in man donc les premières administrations à l'homme on va tester plusieurs doses qui vont augmenter ça s'appelle du single ascending dose c'est à dire qu'on va donner la dose infiniment petite à mettons 6 volontaires sains de façon espacée parce que si jamais il y en a un qui a un problème et bien les autres risquent aussi d'avoir ce problème donc c'est difficile à gérer donc en fait on administre pas tout le monde en même temps et donc on administre ces 6 personnes si on voit que ça va bien qu'il n'y a pas trop qu'il n'y a pas d'effet secondaire que voilà on peut augmenter la dose petit à petit et tout dépend des critères mais en général on prend 6 6 volontaires sains et ensuite on prend 6 autres volontaires sains et après 6 autres volontaires sains et on augmente les doses comme ça mais d'abord ce sera du de l'administration unique donc une seule administration et puis on voit comme ça si le médicament est safe s'il est bien toléré et on a de on peut avoir des informations comme ça de la de la pharmacocynétique du médicament d'accord combien de temps ça dure à peu près ces tests en phase 1 en moyenne ça ça dépend parce que par exemple tu vas avoir donc pour les administrations uniques ça va durer un jour puisque tu donnes le médicament pendant un jour ensuite en général tu fais des des prélèvements pharmacocynétiques sur plusieurs jours parce que tu vas avoir des informations sur la demi vie du produit tu vas suivre le volontaire sain en général jusqu'à ce qu'il n'ait plus de produit dans l'organisme d'accord donc ça peut voilà donc dépendant de la de la demi vie du produit ça peut ça peut durer plus ou moins longtemps et ensuite on va donner donc des doses multiples c'est à dire que par exemple on va donner le médicament pendant trois jours pendant sept jours pendant 14 jours etc ça va être soit le matin soit le matin midi et soir soit matin et soir tout dépend de ce qui est envisagé et de ce qui est toléré surtout et en fait la durée vraiment elle va dépendre de ce qui a été vu chez l'animal et selon les textes internationaux réglementaires tu ne peux pas dépasser la durée qui a été expérimentée chez l'animal par exemple tu as tu as testé chez un animal pendant 28 jours une dose à je ne sais pas moi 600 mg on va dire et bien tu ne pourras pas donner plus que 600 mg pendant 28 jours d'accord voilà parce qu'on connaît déjà l'effet sur l'animal et qu'on veut voir voilà donc ça c'est la phase 1 on finit à phase 1 on va en phase 2 donc là les cohortes sont plus grandes et les durées plus longues les cohortes en moyenne combien de personnes ? ça peut aller jusqu'à 300 400 500 et est-ce que la phase 2 elle est faite dans un seul centre ou est-ce que c'est aussi sur un territoire est-ce que ça peut être plusieurs centres qui le font ou c'est toujours un même centre qui le fait ? ça dépend tout simplement du nombre de sujets que tu souhaites parce que tu peux avoir une vingtaine de sujets dans ta cohorte ou tu peux en avoir beaucoup plus en fait le nombre de sujets que tu dois inclure dans un essai clinique pour démontrer parce qu'un essai clinique c'est quoi ? c'est un protocole défini qui est là pour démontrer une hypothèse qui est quand même bien construite on va dire on doit montrer quelque chose et pour montrer ce quelque chose il te faut un certain nombre de volontaires donc volontaires saints ou volontaires patients ici on va dire que ce sont des patients et en fait dépendant de la molécule tu vas déterminer statistiquement le nombre de sujets dont tu as besoin on parle de, alors c'est un peu complexe, c'est la variabilité inter-individuelle et la variabilité intra-individuelle je ne sais pas si ça te parle mais en fait dépendant de ces paramètres là tu vas avoir plus ou moins de patients dans tes cohortes donc là ce sont essentiellement des patients dont des gens qui sont atteints par la maladie oui parce que le but c'est de démontrer l'efficacité de trouver une dose et quand on parle de maladie alors bien sûr elle peut être chronique ou elle peut être ponctuelle est-ce que vous regardez ce qui se passe à différents stades de la maladie ? pense par exemple à un cancer où il y a différents stades où par exemple chez le diabète on a aussi différents stades est-ce que vous regardez à différents stades de la maladie ou est-ce que vous préférez regarder d'abord un seul stade et puis ensuite voir comment ça réagit par rapport à l'évolution de la maladie elle-même ? alors tout dépend en fait de le laboratoire pharmaceutique pourquoi il développe sa molécule en fait en fait c'est pas quelque chose que l'on va rechercher après l'essai clinique si tu veux c'est quelque chose qu'on va définir avant l'essai clinique c'est ce qu'on appelle en fait les critères finalement c'est à dire voilà sur la base de ces critères là je veux voir si mon produit il fonctionne ou pas et ensuite dépendant des informations qui sont récoltées pendant l'essai clinique éventuellement le promoteur donc le laboratoire pharmaceutique va dire ok je vois que mon médicament il fonctionne plutôt sur la pathologie au stade avancé que sur la pathologie au stade précoce donc je vais continuer mes essais dans la pathologie en stade avancé ces critères là il n'y a que l'industrie qui le développe ou est-ce que vous vous aidez aussi à développer ces critères c'est à dire est-ce qu'il y a des réunions et des échanges avec l'industrie pour savoir exactement quels critères doivent être avancés qu'est-ce qui doit être retenu ? absolument en fait un protocole il est envisagé par le sponsor donc le promoteur de l'étude et donc il va rédiger son protocole mais évidemment avant de démarrer l'essai avant d'avoir les autorisations réglementaires il est revu par l'équipe qui va faire l'essai clinique puisque ce sont eux qui sont en contact des patients ce sont eux qui savent exactement voilà quels sont les paramètres vraiment cliniques dans la vie réelle parce qu'il y a le théorique et puis il y a la vie réelle donc l'échange entre le labo pharma et finalement le centre investigateur il est très important pour déterminer les critères parce qu'un autre exemple c'est à dire que si tu fais ton essai clinique mettons aux Etats-Unis et si tu le fais je sais pas moi en Norvège par exemple et bien les personnes que tu le veuilles ou non elles ont une corpulence beaucoup plus élevée aux Etats-Unis qu'en Norvège et donc en fait si tu veux si tu mets dans tes critères parce que tu as la plupart du temps un critère de BMI si tu dis que tu veux dépasser entre 18 et 25 tu es presque sûr qu'aux Etats-Unis tu vas avoir des difficultés d'inclure donc en fait à ce moment là le centre aux Etats-Unis va dire moi j'aurai des difficultés à inclure donc je ne vois pas de problème par rapport au métabolisme par rapport à la molécule, par rapport à l'essai clinique en général de monter jusqu'à 35 D'accord, oui puisque bien sûr ça va dépendre du métabolisme de l'individu aussi Exactement Et quand tu parles des interactions que vous avez avec ce que tu appelles le sponsor c'est un drôle de mot là pour le coup mais Le sponsor c'est bien sûr le terme qu'utilise Marine pour indiquer celui qui va demander l'essai clinique et je rigole un petit peu sur ce terme peut-être je tord, peut-être je raisonne, je ne sais pas sur la bizarreité de ce terme mais une précision est à faire c'est que le sponsor n'est pas forcément une industrie pharmaceutique cela peut être un médecin Prenons un exemple, j'ai un nouveau type de cathéter je suis médecin, j'ai inventé un nouveau type de cathéter et je souhaite l'essayer, savoir si ça fonctionnait mieux qu'un autre type de cathéter qui existe déjà et en ce cas je vais proposer un essai clinique par exemple dans l'hôpital où je travaille cela peut être pareil pour une pompe à insuline etc donc on voit ce n'est pas forcément l'industrie pharmaceutique cela peut être également un médecin ou un chercheur qui va travailler avec un chirurgien qui vont proposer des essais cliniques et donc ce seront les sponsors de l'essai clinique donc enlevez-vous de la tête qu'un sponsor d'un essai clinique c'est toujours une industrie pharmaceutique ça n'est pas toujours le cas Vous les avez depuis le début c'est-à-dire quand vous commencez en phase 1 est-ce que vous envoyez votre rapport après la phase 1 et puis l'industrie décide si elle continue ou pas ou est-ce que c'est vous qui décidez aussi de poursuivre ? Alors la poursuite du développement du médicament elle est côté laboratoire pharmaceutique parce que ce sont des stratégies en fait ce sont des stratégies industrielles finalement de savoir voilà j'ai sorti ça de mon essai clinique est-ce que je continue ou pas ? Maintenant par exemple pendant un essai clinique de phase 1 tu vas avoir mettons un médicament que tu donnes à 50 mg une fois et puis tu le donnes à 100 mg une fois et puis tu le donnes à 150 mg si par rapport aux données que tu récoltes de tolérance de pharmacocinétique etc si à un moment donné le médecin parce que ce sont des médecins qui dirigent les essais cliniques dans les centres d'essais cliniques si à un moment donné le médecin dit moi je trouve qu'à 150 mg j'ai trop d'effets secondaires et bien le médecin a le droit de dire non je ne veux pas passer à la dose suivante même si le laboratoire pharmaceutique te dit moi je veux connaître la tolérance et la pharmacocinétique de mon produit à 200 mg si le médecin investigateur dit non il a le droit de ne pas continuer la recherche l'essai clinique après le laboratoire pharmaceutique aura déjà les données des doses précédentes mais c'est toujours pareil il faut que ce soit fondé aussi non bien évidemment et est-ce que dans ce cas-là l'industrie peut aller voir un autre centre d'essais cliniques ou est-ce qu'ils se mettent le plus souvent d'accord en norme avec le médecin et puis pour pouvoir passer en phase 2 ? alors c'est pas forcément pour pouvoir passer en phase 2 parce que le laboratoire pharma pourrait toujours décider de passer en phase 2 avec une dose inférieure oui voilà donc après il peut toujours aller dans un autre centre maintenant en général le choix il est justifié et les données elles sont compilées donc en fait s'il va dans un autre centre le centre investigateur va avoir les données la compilation des données va revoir les données et après c'est au médecin de juger du centre investigateur si effectivement il veut continuer ou s'il va se retrancher sur ce que son confrère précisément avait dit en disant ben non c'est passé et toutes ces données-là sont compilées dans le dossier d'AMM au final ou est-ce que ces dossiers-là sont d'accord ? alors en fait dans chaque essai clinique parce qu'il n'y a pas un essai clinique de phase 1 un essai clinique de phase 2 un essai clinique de phase 3 il y en a plusieurs et en fait toutes les données à partir du développement de la molécule on va dire les premiers tests de la molécule les tests sur les animaux et les premiers tests cliniques en fait tout est compilé au fur et à mesure de la découverte des données tout est compilé dans ce qu'on appelle une brochure investigateur et en fait la brochure investigateur c'est la conclusion il y a la conclusion de tous les essais in vitro et in vivo et cliniques qui ont été réalisés et au fin du fin donc tout ça constitue le dossier d'AMM et tu comprends bien que quand tu as fait 10 ou 15 ans d'essais cliniques ben forcément ton dossier est quand même assez gros pour en avoir vu quelques gens ils sont pas mal gros voilà et au final en fait ta brochure investigateur ce que tu as les notices d'informations que tu as dans tes boîtes de médicaments et bien en fait c'est un résumé de ce qui a été découvert pendant la vie depuis la naissance en fait depuis la naissance jusqu'à la mise sur le marché après il y a toute la pharmacovigilance et les phases 4 donc les phases observationnelles parce que une fois que le médicament est mis sur le marché on n'arrête pas la recherche en fait on continue de récolter des données de voir si parce que le problème des essais cliniques c'est que finalement on ne connait pas les effets à long terme bien sûr donc en fait une fois qu'il est mis sur le marché ça permet justement de continuer la recherche et de voir si le produit a un problème à un moment donné pour éventuellement le retirer du marché exemple le Mediator alors le Mediator c'est un peu différent parce qu'en fait il n'a pas été prescrit pour l'indication pour laquelle il avait été à la base enregistré alors revenons revenons à la phase 2 puisqu'on a on a expliqué donc bien ce qu'était la phase 1 on passe en phase 2 tu dis il y a des cohortes qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à 300 individus et là ce sont essentiellement des patients et on a vu que l'industriel le sponsor peut dire ça peut être sur telle étape de la maladie etc une fois que que l'étape 2 est terminée c'est à dire à la fin de l'étape 2 quelles sont les informations réelles qu'on connait sur le produit on connait la dose efficiente ou pas encore on connait oui tu as une bonne idée de la dose tu as une bonne idée de la dose à laquelle tu vas vouloir par la suite commercialiser ton ton médicament d'accord et tu auras toutes les informations de sécurité de tolérance des événements indésirables donc là déjà on a une idée du fonctionnement à telle dose et des effets indésirables au delà de telle autre dose ou inférieure d'accord donc là on passe en phase 3 donc là en phase 3 je présume que les cohortes sont beaucoup plus importantes oui donc tu as parlé peut-être de plusieurs pays pour ce genre de phase 3 alors là j'ai la question qui vient c'est comment sont sélectionnés le pays parce que bien sûr tout dépend je pense où va être commercialisé le produit non ? alors non pas forcément donc ce qui est important dans les essais cliniques c'est que tout le monde suive les mêmes règles oui et pour suivre les mêmes règles tu as des ce qu'on appelle des guidelines donc des recommandations internationales qui sont vivement recommandées d'être suivies et parmi celles-ci tu as la base qui sont les bonnes pratiques cliniques ICH ICH c'est une organisation en fait qui a été instaurée justement pour mettre en place ces guidelines pour que tout le monde ait les mêmes principes et travaille sur la même base donc tu as une réglementation internationale qui existe et donc ces BPC ICH elles ont été instaurées pour beaucoup de pays et notamment en Europe elles ont été implémentées dans une directive européenne et cette directive européenne a ensuite été implémentée dans chaque pays européen c'est une obligation donc en fait les pays européens et c'est pour ça ensuite que tu as des procédures de mise sur le marché qui sont harmonisées entre les différents pays c'est-à-dire que si un médicament est enregistré dans un pays il sera valable dans un autre parce qu'en fait tout le monde suit les mêmes règles ce texte ce texte il est aussi implémenté dans la réglementation américaine il est implémenté dans la réglementation japonaise et ensuite il y a beaucoup d'autres pays à l'international qui suivent cette réglementation et en fait à partir du moment où tu suis les bonnes pratiques cliniques ICH et où ça fait partie de la réglementation du pays en question les données seront valables dans le dossier d'AMM J'ai une question à te poser parce que tu parlais du Japon c'est quelque chose que j'avais entendu dire quand j'étais à l'AFSAPS mais j'ai jamais su si c'était vrai on m'a dit qu'au Japon ils refusaient une autorisation de mise sur le marché dans leur pays si au moins une des parties des essais n'avait pas été fait au Japon est-ce que c'est vrai ça ? C'est le cas en Chine aussi parce qu'en fait ils estiment que le métabolisme des Japonais n'est pas forcément le même que celui des Européens ou des Américains ou des Africains et donc pour être sûr que le médicament fonctionne sur leur population ils obligent d'avoir au moins un essai clinique à grande échelle réalisé dans leur pays Oui Voilà ça c'était une question que j'ai posé alors c'est vrai que quand on étudie le métabolisme on sait que la quantité de cytochrome est un peu différente des populations asiatiques européennes alors peut-être il y a aussi cet effet-là parce qu'en métabolisation d'un produit vient surtout des cytochromes mais c'était une question parce que je n'avais jamais su si c'était vrai ou pas donc la phase 3 plusieurs pays harmonisation tu as parlé ICH tu as parlé des BPC et là comment vous procédez par rapport à la quantité d'individus à tester est-ce qu'il y a des individus sains aussi est-ce que ce sont que des patients comment ça fonctionne ? ce sont toujours des patients même en phase 2 le volontaire sain c'est quand même une spécificité de la phase 1 maintenant en phase 3 c'est toujours pareil c'est statistique le nombre de sujets dans un essai clinique c'est statistique en fait les essais cliniques la recherche du savon fou n'existe plus tout est maîtrisé un essai clinique c'est un protocole qui est précis qui est spécifique avec des objectifs précis on ne va pas faire de la recherche à droite à gauche les gens ne sont pas des cobayes donc on fait attention on définit bien les choses et donc tout est réglé au millimètre j'ai envie de dire concernant l'essai clinique et nous avons peur en montant cette vidéo que vous n'ayez pas cela en tête c'est que le protocole est réglé au millimètre l'objectif est de prendre bien sûr le moins de risques possible pour le patient le but d'un essai clinique c'est de trouver les meilleures thérapeutiques possibles et donc on ne veut pas sacrifier la vie de patient et donc tout est réglé afin que le patient soit dans des conditions le plus favorable possible et qu'il n'y a absolument aucun risque pour lui on détermine aussi les critères d'inclusion et de non-inclusion qui vont aussi qui devraient être adaptés à la population donc qui va par la suite prendre le produit le but en fait c'est vraiment de se mettre dans les conditions réelles de la prise du médicament dans les essais cliniques de phase 1 la plupart du temps les volontaires ils vont être hospitalisés pendant la durée de la prise du médicament parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la nature chez lui on ne sait pas ce qu'il va manger on ne sait pas ce qu'il va boire puisqu'on ne connait pas encore tous les effets du médicament par rapport à l'alimentation etc. donc en fait tout est contrôlé dans les essais cliniques de phase 1 alors qu'en phase 3 le patient il va rentrer chez lui il va avoir son médicament il va peut-être venir toutes les deux semaines tous les mois tous les trois mois juste pour une visite de suivi en fait donc on se colle au maximum à la vie réelle en phase 3 et ensuite la sélection des centres elle dépend du laboratoire pharmaceutique du nombre de centres dont il a besoin dépendant du nombre de patients dont il a besoin et dépendant de la capacité des centres à inclure un nombre de sujets est-ce que médecins de ville ce qu'on appelle médecins de ville c'est médecins généralistes peuvent demander est-ce qu'un de leurs patients je pense par exemple pour des cancéreux ou ce genre de choses puisse être inclus dans une phase 3 d'essais cliniques pour un produit qui serait nouveau oui absolument il y a des essais cliniques de phase 3 qui sont mis en place dans les cabinets de spécialistes de médecine privée en ville bien sûr ça se fait ça se fait alors ce qui est un peu complexe dans les essais cliniques et qui est moins intéressant finalement pour les médecins c'est la quantité de la charge administrative puisque tout doit être documenté dans les essais cliniques donc en fait c'est très lourd et parfois les médecins n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps de passer ce temps dans les essais cliniques mais à côté de ça bien sûr s'ils ont envie évidemment ils peuvent ils seront considérés comme centres investigateurs avec ils seront ils seront investigateurs et après une sélection parce que c'est pareil la sélection de sites elle est particulière il faut pouvoir stocker des médicaments tout dépend selon des conditions puisque ce qu'on ne sait pas nous on ne se rend pas compte quand on a nos médicaments à la maison mais en centre d'essais clinique quand tu as un médicament dans une dans une pharmacie on va dire on doit gérer la température donc on est systématiquement en température contrôlée c'est à dire qu'on nous dit le médicament il doit être entre 15 et 25 degrés et bien si à un moment donné la température elle passe à 26 on va mettre le médicament en quarantaine on va attendre les instructions du laboratoire pour voir si on peut continuer à utiliser le médicament ou non alors que chez nous qui fassent 30 28 ou 14 degrés oui on ne fait pas attention donc c'est très réglementé les essais cliniques tu parlais de critères d'inclusion pour la phase 3 et tu dis il faut qu'on se rapproche le plus des patients qui prendront à l'avenir le médicament moi j'ai une question sur un certain nombre de pathologies c'est à dire comment vous définissez les critères je prends l'exemple je vais prendre l'exemple récent hydroxychloroquine et les hypertendus on sait que ça amène peut-être à des problèmes cardiaques enfin on n'est pas sûr à 100% ça amène à des problèmes cardiaques etc donc pour un médicament même pour définir la population comment vous définissez exactement ces critères est-ce que vous allez dire on ne prend pas les diabétiques on ne prend pas les hypertendus le BMI doit être entre tel et tel ratio tel âge oui en fait dépendant des connaissances sur le médicament c'est à dire que quand tu fais une phase 1 tu ne fais pas que de la pharmacocinétique et de l'évaluation des signes cliniques par exemple qui peuvent survenir par exemple si tu donnes ton médicament à une certaine dose ton volontaire il va avoir des maux de tête il risque de vomir ou des nausées ou il va avoir de la diarrhée donc ça ça te donne certaines indications maintenant tu ne fais pas que ça tu vas faire des tests des tests sanguins pour voir les variations de tes paramètres biologiques tu vas faire des tests urinaires tu vas faire des tests électrocardiographiques tu vas faire des tests électroencéphalographiques dépendant aussi de ce que de ce que t'ont donné les essais précliniques c'est à dire que si tu as vu que chez Laura il y avait peut-être une suspicion de quelque chose au niveau cardiaque et bien tu vas tu vas faire davantage de tests cardiaques chez l'humain ça je suis d'accord mais tu m'as dit qu'en phase 1 c'était des volontaires saines donc ce n'était pas forcément des volontaires qui ont des maladies chroniques derrière et justement le problème en fait le métabolisme peut changer sur une métabolisme je pense notamment à l'hypertension ou le diabète ça peut modifier le taux de glucose en sang ça peut modifier le rythme cardiaque etc mais le truc c'est que si tu fais un essai clinique de phase 1 sur un patient et que ton patient il développe une anomalie on va dire est-ce que tu vas dire que c'est lié à la pathologie ou aux médicaments ça je ne pourrais pas le savoir voilà donc c'est pour ça qu'en fait tu prends des volontaires sains tu prends des gens sains sur certains critères donc il faut que son bilan biologique il soit complètement normal que l'ECG il soit normal que l'attention artérielle elle soit normale donc un certain nombre de critères qu'ils soient normaux et en fait tu vas évaluer au fur et à mesure des tests que tu vas faire parce que ça peut être des ECG toutes les 30 minutes pendant une journée donc tu vas faire on pose aussi des holtères en phase 1 d'accord pour vérifier l'activité électrocardiographique donc tout dépend en fait de ce que tu connais de ton médicament et de toute façon le but c'est pas de mettre les gens en danger non bien sûr voilà donc on va vraiment suivre les volontaires pendant toute une journée ou plusieurs pour déterminer si on voit et c'est en ça après qu'il y a des analyses statistiques à la fin de chaque essai clinique pour voir en fait si tu as une une action si ton médicament il a une action ok sur telle ou telle fonction mais tu vas t'apercevoir aussi par exemple qu'il modifie ta fonction hépatique tu vas voir qu'il modifie ton hémoglobine tu vas voir plein de choses comme ça et ensuite en fait vu que le but ce n'est pas de mettre en danger les gens tu vas avoir par la suite si tu sais que ton médicament il a un effet cardiaque tu vas exclure par exemple au début de tes populations de patients les patients qui ont des pathologies cardiaques d'accord dès le début dès le début et c'est pour ça aussi que finalement sur tes notices d'utilisation de médicaments tu as précaution d'emploi attention si vous avez parce qu'on fait aussi des essais cliniques chez les sujets qui ont des problèmes rénaux donc qui ont une fonction rénale qui n'est pas celle qui devrait être ou bien une fonction hépatique altérée puisque le métabolisme des médicaments se fait principalement par le foie donc en fait tu vas avoir des variations comme ça dans les critères et au final dans ta notice d'utilisation tu sais si telle ou telle personne peut ou pas prendre ce médicament D'accord ça c'était la question pour la phase 3 parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment idée de comment on peut faire ces critères là donc une fois que la phase 3 est finie est-ce que le médicament peut être commercialisé ou est-ce qu'il y a une autre étape après avant la commercialisation Tout dépend d'où tu en es en fait selon la réglementation internationale pour pouvoir déposer un dossier d'AMM tu dois avoir réalisé pas un certain nombre d'essais cliniques mais tu dois avoir démontré un certain nombre de choses par exemple tu dois avoir démontré que ton médicament il n'est pas toxique D'accord Tu dois montrer qu'en termes de balance bénéfice-risque parce que c'est ça sur quoi ça se joue finalement c'est ta balance bénéfice-risque est-ce que ton médicament il a vraiment une action efficace par rapport aux effets secondaires qu'il peut engendrer donc tout dépend en fait du médicament de la pathologie qu'il doit traiter de cette balance bénéfice-risque et de ce que tu as démontré Alors maintenant j'ai plusieurs questions on va dire un peu plus précises parce qu'on a entendu beaucoup de termes ces derniers temps on a entendu parler de placebo on a entendu parler de double aveugle et surtout il est une chose que peut-être il faut expliquer c'est comment on évalue par rapport justement à balance bénéfice-risque et par rapport à l'efficacité du produit lui-même lorsque j'ai déjà un produit sur le marché qui est contre telle pathologie prenons par exemple l'hypertension ou le diabète pour prendre des maladies simples j'ai déjà un hypertenseur qui fonctionne assez bien etc il peut y avoir des résistances etc ça ne sera pas pareil de faire un essai clinique sur un autre hypertenseur que si j'ai une pathologie qui est complètement nouvelle donc c'est quoi la différence au niveau des essais cliniques que vous faites pour définir une fonctionnalité par rapport à un produit qui existe déjà et définir une fonctionnalité par rapport à quelque chose qu'on ne connait absolument pas alors en fait tout dépend toujours de ton médicament la question est très mal posée c'est ça la question est très longue je vais essayer de la découvrir la question on parle dans tous les sens je vais te parler de bénéfice risque tu prends un patient qui a une hépatite C d'accord ce patient quelque part il est un peu condamné parce qu'à un moment donné ok il ne va peut-être pas mourir tout de suite ce n'est pas forcément une urgence médicale mais son foie il va être endommagé il va passer en fibroses il va passer en cirrhose et puis finalement il peut mourir d'une cirrhose du foie ce patient là qu'est-ce qu'il vaut mieux ? est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait un médicament qui le soigne même si ça le fait ça lui donne de la diarrhée pendant 15 jours ou un mois mais au final il va être guéri ou bien est-ce que non c'est pas possible d'avoir de la diarrhée pendant je ne sais pas moi 30 jours et au final il préfère avoir son hépatite C tu vois c'est c'est juste pour te donner une idée un petit peu de la balance bénéfice risque bien sûr si le patient il s'évanouit à chaque fois qu'il prend sa dose bon c'est pas possible il y a des choses qui ne sont pas tolérables on va dire mais voilà l'histoire de la balance bénéfice risque ensuite l'autre part de ta question ma part de la question c'était de comment vous pouvez évaluer la fonctionnalité de médicament par rapport à un autre qui existe déjà comment vous faites le ratio entre les deux c'est ça donc en fait quand tu as un essai clinique alors au début tu ne connais rien du médicament donc tu vas faire des essais cliniques en ouvert c'est à dire que le médecin il sait exactement ce qu'il donne et quelle quantité au sujet parce que le but n'est pas de savoir forcément si ça fonctionne mais plutôt d'en connaître plus sur la molécule maintenant si tu veux savoir si ton médicament il fonctionne soit par rapport à autre chose soit par rapport à rien puisque tu as des pathologies pour l'instant il n'y a pas de traitement donc quand tu n'as pas de traitement soit ton patient il n'a rien soit il a ton nouveau traitement donc pour éviter l'effet qu'on appelle l'effet placebo c'est à dire que tu as des gens qui vont se sentir mieux et ça a été démontré statistiquement qui vont se sentir mieux parce qu'ils prennent un médicament donc en fait tu vas avoir des essais cliniques comme ça pour les pathologies qui n'ont pas de traitement tu vas avoir un placebo donc c'est à dire que c'est un comprimé ou une gélule ça ressemble au comprimé que toi tu as préparé sauf qu'il n'y a pas le principe actif dedans c'est à dire qu'il n'y a pas la molécule active qui va avoir l'effet désiré sur l'organisme donc comme ça tu te mets sur la même base et tu vois si ton médicament il fonctionne ou pas ça c'est valable aussi pour certaines maladies virales comme par exemple les hépatites où on veut voir si par rapport à rien ton médicament il est efficace ou pas maintenant il y a des pathologies où tu ne peux pas c'est pas éthique de ne rien donner je pense par exemple au lupus tu me parlais du diabète ou même le diabète le diabète de type 1 surtout tu ne peux pas ne rien donner au sujet donc en fait je vois deux options c'est soit tu vas faire un groupe de patients qui a son insuline habituelle alors tu vas peut-être dire je veux qu'il ait exactement telle insuline et tu vas la comparer par exemple à toi ton insuline ou ton autre produit mais dans tous les cas tes sujets ils auront quelque chose ça veut dire que son insuline à lui ce sera le niveau basal le niveau de base et ensuite vous vous comparez par rapport à la nouvelle insuline non pas forcément c'est à dire que tu vas comparer l'effet de l'insuline qui est déjà connu on va dire ou du moins que ce patient est là par rapport à un autre traitement que tu aurais trouvé après tu compares des choses qui sont quand même relativement comparables bien sûr en général tu donnes de l'insuline si tu fais un médicament à base d'insuline bien sûr maintenant si par exemple je reviens à mes patients qui auront un lupus c'est pas éthique de ne rien leur donner donc en fait tu vas donner à tous tes patients qui sont dans ton essai clinique soit une dose de base voilà comme tu disais ce qu'on appelle un standard of care donc tout le monde a la même chose donc déjà ils partent tous sur la même base et il n'y a pas de risque pour eux et ensuite soit tu donnes rien donc un placebo soit tu donnes ton nouveau médicament à une certaine dose pour les uns une certaine dose pour les autres et en fait après tu compares mais tu n'as pas de biais puisque tous à la base ils ont la même chose donc tu ne peux pas dire oui mais lui il a eu tel médicament et lui il a eu tel autre non à la base ils sont tous traités de la même façon et c'est comme ça qu'après tu peux vraiment comparer donc là tu compares les deux médicaments le nouveau et l'ancien entre eux oui et c'est selon cette efficacité et sur de moindres effets secondaires que le second peut être mis sur le marché par rapport au premier tout dépend de ce que tu as voulu démontrer toujours dans ton dans ton essai clinique mais alors pareil selon la réglementation internationale tu ne peux pas mettre sur le marché un médicament qui est moins efficace il faut qu'il montre une efficacité soit qu'il a la même efficacité soit qu'il est mieux et en général s'il a la même efficacité c'est qu'il est mieux toléré mais sinon il a moins d'effets secondaires oui oui c'est ça c'est ça qu'il a moins d'effets secondaires oui excuse moi donc donc voilà parce que de toute façon c'est bien simple après le laboratoire pharmaceutique il développe son médicament s'il a plus d'effets secondaires que le médicament actuel mettons quel intérêt il va avoir de vendre son médicament parce qu'au final il ne sera pas prescrit ce n'est pas dans l'intérêt des gens donc les essais cliniques ils doivent permettre de montrer qu'une molécule il a un intérêt par rapport à ce qui est déjà existant en parlant de ça j'ai une question qui me vient est-ce qu'il y a des essais cliniques faits sur les génériques bien sûr absolument normalement un générique tu fais une étude excuse-moi de bio de bioéquivalence donc en fait tu vas prendre des volontaires sains et à certains à un certain nombre tu vas donner le princeps en fait le médicament d'origine et puis à un autre groupe tu vas donner ou bien à ce même groupe donc c'est ce qu'on appelle des études en crossover pour pouvoir comparer les sujets entre eux donc en fait tu vas d'abord donner au sujet le princeps pendant une certaine durée tu vas faire un washout donc une période sans rien pour être sûr d'éliminer le médicament et ensuite tu vas faire l'essai avec ton générique tu vas donner ton générique et en fait tu vas comparer les courbes et tu vas voir si alors je sais que pour les génériques il y a un certain pourcentage qui est toléré par rapport à l'air secours par rapport à toutes les données pharmacocinétiques en fait donc oui les génériques sont testés donc le générique est testé et pareil on vérifie aussi l'efficacité et les effets secondaires si jamais il y a quelque chose qui peut varier oui alors en fait ce qu'il faut savoir c'est un peu il y a de tout sur les génériques mais le princeps en fait il a été mis au point avec certains donc avec le principe actique et puis avec certains excipients qui ont été mis dans certaines conditions et d'une certaine façon le générique ok il y a la même quantité mais parfois il n'y a pas les mêmes excipients parce qu'on va prendre les excipients qui sont moins chers ou voilà parfois c'est exactement la même chose mais parfois ce sont les excipients ce sont des excipients différents et effectivement alors les gens qui ont remarqué que quand ils prennent le générique ils ont l'impression de ne pas avoir la même le même soin finalement la même efficacité ou bien ils ont des effets secondaires qu'ils n'avaient pas avec le princeps donc c'est vraiment voilà il y a de tout parce que peut-être ils ne tolèrent pas les excipients mais les excipients aussi ça permet la stabilisation de la molécule donc c'est aussi peut-être c'est ça après tout dépend du choix des excipients parce que les excipients leur rôle est complètement aléatoire et différent dans un médicament puisque tu as les excipients qui permettent la fabrication tu as les excipients qui vont permettre la désintégration enfin il y a vraiment différentes choses oui alors on a parlé du placebo et on a aussi entendu parler beaucoup ces derniers temps du double aveugle qu'est-ce que ça signifie pour un essai clinique le double aveugle alors dans les essais cliniques il y a trois possibilités donc tu as l'essai clinique en ouvert c'est-à-dire que le volontaire et le médecin savent ce qui est pris par le volontaire en fait donc tu sais exactement quelle dose tu prends et tu sais voilà exactement quelle dose tu prends toi tu le sais et le médecin le sait maintenant mais ça en général c'est dans les essais cliniques de phase 1 où tu n'as pas de placebo où tu n'as pas de comparateur à partir du moment où tu mets un comparateur en fait on demande enfin c'est la réglementation pareille qui demande à ce que ce soit alors soit du simple aveugle mais c'est assez rare mais plutôt du double aveugle c'est-à-dire que ni le sujet ni le médecin ne sait ce que prend le patient et c'est hyper important parce qu'en fait l'investigateur donc c'est un médecin qu'est-ce qu'il fait ? il l'investigue son but c'est d'en connaître un maximum sur la molécule et en fait le truc c'est que le médicament il est donné de façon aléatoire c'est-à-dire qu'il va avoir une liste ou ça va être un programme informatique qui va lui dire tu vas donner tel numéro de traitement mais le médecin il ne sait pas si tel numéro de traitement c'est le placebo ou pas donc il va donner son médicament et le truc c'est que si le volontaire enfin le patient il déclenche des événements indésirables si le médecin il sait s'il a le placebo ou le ou s'il a le placebo par exemple et bien il va il va pouvoir dire oh non mais c'est pas grave vous avez dû manger quelque chose d'avarié vous avez une petite gastro c'est rien alors qu'en fait c'est peut-être les excipients les excipients du placebo ou autre chose et à côté de ça s'il sait que son patient il a l'actif et bien il va peut-être se poser la question il va peut-être pas se poser la question de est-ce qu'il a mangé quelque chose d'avarié il y a quelques jours auparavant il va peut-être se dire automatiquement mais ça c'est lié au traitement alors que si tu sais pas ce que tu donnes tu vas te focaliser déjà sur ce que tu connais de la molécule et tu vas dire ok enfin les médecins vont dire ok ok au vu de ce que je connais du médicament des effets secondaires qu'il peut donner du mécanisme d'action du médicament et etc est-ce que l'événement indésirable que je vois aujourd'hui est-ce qu'il est sûrement dû au médicament peut-être dû au médicament c'est évident que c'est pas lié au médicament tu vois et donc en fait le problème c'est que si tu compares des médicaments et que tu sais ce que tu donnes tu vas introduire un biais dans l'interprétation en tout cas des données donc ce sera pas impartial finalement parce que ce qu'on demande dans les essais cliniques c'est d'être factuel et d'être impartial de dire ok ça je le vois ça je le vois pas maintenant le rôle des médecins il est primordial parce que eux connaissent la clinique connaissent les patients connaissent les relations entre les différents organes métabolismes etc et donc ils ont la capacité de dire ça c'est lié ça c'est pas lié tu vois et en fait voilà donc le le placebo et le le fait de de savoir ce que tu donnes à ton patient peut introduire un biais dans ton lycée sans le double aveugle il y a aussi le risque que le que le médecin souhaite ne donner que la molécule active à son patient et que statistiquement le placebo soit moins utilisé peut-être aussi oui aussi c'est oui oui et non parce que de toute façon quand tu as quand tu fais un essai clinique que tu as une randomisation même si par exemple tu as une liste de randomisation tu n'as pas le droit de sauter les numéros c'est à dire que si ton sujet numéro 1 il doit prendre l'actif le sujet numéro 2 il doit prendre l'actif le sujet numéro 3 le placebo et qu'à un moment donné le labo il voit que tu n'as pas donné le numéro 3 et que tu es passé directement au numéro 4 qui était l'actif peut-être que le laboratoire pharmaceutique ne va pas non plus accepter que tu continues l'essai puisque tu ne respectes pas non plus les règles oui tu vois parce que pour que ton essai clinique soit bien mené tu as besoin de le mener selon les règles qui sont établies dans ton protocole et même je vais te dire si le médecin il saute le numéro il va être en déviation au protocole il n'a pas le droit de le faire d'accord ça c'est une chose que je ne savais pas par rapport à ce que tu sais comme on parle beaucoup de l'essai européen qui soit ouvri est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de double aveugle justement dans cet essai par rapport à ce qu'on a entendu dans les médias où on nous disait les patients voulaient que tel médicament n'ait pas le placebo ou que tel médicament n'ait pas l'autre alors l'essai Discovery il est un peu particulier je ne me suis pas franchement penchée dessus mais de ce que j'ai entendu dire c'est qu'en fait tu compares différents types de traitements entre eux alors qu'en fait ces traitements tu ne sais même pas si à la base ils fonctionnent c'est-à-dire que à mon sens il aurait fallu prendre je ne sais pas moi un bras de traitement versus placebo et tu vois si ce traitement il fonctionne ou pas c'est-à-dire que chaque bras de traitement tu les aurais fait versus placebo d'accord parce que tu as besoin d'avoir une base on va dire un modèle si tu veux pour pouvoir comparer parce que finalement tu fais des bras entre eux mais tu les compares à quoi ? par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le standard of care la question qui peut venir sur cet essai-là par rapport à ce qu'on a entendu sur hydroxychloroquine est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu donner à tout le monde hydroxychloroquine ensuite comme un état basal et ensuite leur donner les autres antiviraux qui étaient je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient dans l'essai alors le problème de l'hydroxychloroquine c'est qu'actuellement il n'est pas enregistré comme comme anti-Covid on va dire comme produit il n'y a aucun produit qui n'est enregistré comme anti-Covid puisque c'est quelque chose qui est apparu d'où l'intérêt de faire d'abord des essais cliniques pour montrer l'efficacité par rapport au Covid mais donner de l'hydroxychloroquine en fait le problème du médiator c'est ce qui s'est passé c'est qu'il a été donné pour une autre indication que celle pour laquelle il a été enregistré et au final voilà où on en est la prescription de médicaments hors AMM c'est à dire hors autorisation de mise sur le marché est une question épineuse et c'est en fait toute la question de l'hydroxychloroquine en ce moment sur le Covid bien évidemment un médecin a le droit de donner un médicament hors AMM surtout pour des pathologies où il n'y a aucune thérapie possible exemple toujours avec le Covid où c'est un virus qui arrive il n'y a aucune thérapie possible mais le fait de donner un médicament hors AMM est à la charge du médecin c'est à dire c'est sous sa responsabilité c'est quelque chose à avoir en tête il a le droit de le faire surtout s'il n'y a pas de thérapie mais il est responsable du fait qu'il ait donné un médicament hors AMM donc il faut être prudent et il faut avoir des données cliniques sur l'hydroxychloroquine alors peut-être avec différents stades de la pathologie parce que ce que l'on a finalement compris c'est que quand tu prends un Covid à un stade précoce l'hydroxychloroquine semble mieux fonctionner qu'en stade avancé parce que la maladie au stade précoce et au stade avancé n'a pas les mêmes symptômes cliniques j'ai envie de dire c'est ce qu'on parlait justement tout à l'heure quand je te parlais du stade de la maladie il y a aussi cet exemple comme tu dis où les symptômes sont différents donc c'est toujours aussi l'évaluation par rapport au stade qu'on peut avoir de la maladie donc là on a vu les trois phases pour les essais cliniques et tu nous as parlé d'une quatrième qui est la pharmacovigilance c'est à dire une fois que le produit est mis sur le marché où les médecins vont regarder un peu ce qui se passe alors la question que j'ai là-dessus on a parlé de la data sheet et comment force de parler anglais on n'arrive même plus à parler français du papier de la notice d'information est-ce que à la longue par exemple si je prends un médicament sur dix ans imaginons qu'au bout de cinq ans pharmacovigilance on a vu un effet secondaire qui n'était pas connu par rapport aux essais cliniques est-ce qu'on va rajouter ça sur la notice d'information ou est-ce que ça va juste être indiqué chez les médecins est-ce que le patient peut avoir accès à ces données-là non c'est évidemment intégré les notices d'information elles sont revues très régulièrement si tu prends n'importe quelle boîte de médicaments tu regardes la date de dernière revue elle est en général assez récente donc dès qu'ils ont des nouvelles données ils les intègrent oui parce que de toute façon au-delà du médecin le patient aussi il doit savoir imagine que tu as un médicament tu n'avais rien trouvé de particulier et que demain tu t'aperçois qu'il engendre je ne sais pas quelque chose sur les reins les patients qui ont des problèmes rénaux ce serait bien quand même qu'ils soient au courant parce que des fois les médecins ils ne savent pas tout mettons tu as quelqu'un qui est suivi par un généraliste et qui a l'habitude de ce généraliste etc et puis qui déménage et qui ne dit pas tout à son nouveau généraliste c'est important aussi que le patient il ait l'information comment le médecin fait une pharmacovigilance dans des cas qui sont de plus en plus nombreux chez nous qui sont des maladies chroniques et souvent le diabète est associé à l'hypertension qui est associé à l'obésité qui est associé à du cholestérol comment avec tous ces produits qui sont pris comment on fait de la pharmacovigilance c'est-à-dire comment on sait qu'on détermine que c'est tel médicament qui donne tel nouvel effet secondaire ça je me pose la question comment on tu as deux types de choses on va dire donc une fois que ton médicament il est sur le marché ton laboratoire pharmaceutique peut faire ce qu'on appelle une phase 4 donc c'est une phase observationnelle il va aller chez les médecins de ville ou à l'hôpital dépendant d'où est commercialisé aussi son médicament ça peut être les deux et en fait ça va être des essais assez simples c'est-à-dire que le médecin il va prescrire son médicament habituel mais par contre on va lui demander chaque fois que son patient vient ou on va demander au patient de revenir plus souvent on va lui demander de collecter quelques données donc tu as des essais observationnels comme ça ou bien tu as dans tous les pays normalement une pharmacovigilance nationale donc en fait les médecins n'importe quel médecin qui suspecte quelque chose par rapport à un médicament il va le reporter à cette pharmacovigilance nationale et après la pharmacovigilance nationale va compiler les données alors je ne sais pas exactement ce qui se passe je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas bien sûr mais ce que je sais aussi c'est que si tu regardes sur parce que la plupart des médicaments Princeps ils ont des sites internet et en fait souvent sur le site internet tu peux déclarer un événement indésirable ou une suspicion même chez le labo pharma les labo pharma les gros labos pharma en général ils ont toujours une adresse et même sur ta notice d'information tu as une adresse normalement en cas de si tu souhaites contacter le laboratoire pharmaceutique entre autres et par rapport à ce que tu dis sur la pharmacovigilance nationale comment ça se fait qu'un produit comme le Mediator les effets secondaires indésirables notamment les décès n'aient pas été remarqués et répertoriés avant franchement je ne peux pas te répondre c'est une question que beaucoup de gens se sont posées comment ça se fait que les informations soient remontées si tard c'est ça mais après est-ce que ça a été remonté est-ce que les gens se sont doutés que ça venait de ça parce que si je me souviens bien on ne savait pas que le Mediator pouvait avoir ce type d'effet oui ça n'est jamais ressorti auparavant et en fait le problème du Mediator c'est qu'il a été prescrit parfois sous la pression des patients il faut le savoir c'était un médicament qui était utilisé comme coupe fin et ça c'est su entre les personnes qui voulaient perdre du poids et du coup ils allaient devant leur médecin et ils leur demandaient de prescrire ce médicament alors après est-ce qu'il y avait vraiment un suivi du médecin ou pas je ne peux pas te dire certainement mais de là à penser que ça pouvait générer les pathologies que ça a généré notamment des décès parce qu'il y en a eu combien ? 3000 ou 4000 quelque chose comme ça je ne sais plus mais c'était un les décès sont liés à des valvulopathies donc si les valvulopathies ou bien un quelconque effet au niveau du cœur n'a été démontré dans les essais précédents ou bien dans les phases observationnelles ou même après la mise sur le marché parce que peut-être qu'on ne le recherchait pas ou peut-être qu'on ne le suspectait pas tout simplement et après c'est tout l'intérêt des metadata finalement ce qu'on appelle les metadata c'est-à-dire la recherche dans les résultats de différentes études et de différentes recherches de données finalement communes parce que là finalement c'est ce qui se passe un petit peu je pars sur le Covid parce que c'est un peu d'actualité mais si tu veux prends la Chine par exemple ou prends les EHPAD en France au début il y avait des décès sauf qu'en fait maintenant en rétrospective quand on voit ce qui s'est passé et bien maintenant les médecins ils disent ah mais peut-être que mon patient il n'est pas mort d'une pneumopathie en fait il est mort du Covid tu vois c'est un intérêt après de la rétrospective aussi donc il y a une chose que tu as souligné qui est quand même importante aussi sur la prise des médicaments c'est la responsabilité du patient quand tu dis qu'il y a eu peut-être des pressions du patient sur le médecin pour avoir le médiator ça c'est aussi une chose qu'il faut rappeler un médicament ce n'est pas un bonbon on a tendance à le dire mais parfois on l'oublie et le patient est aussi responsable de la prise du médicament alors nous parlons ici du médiator il faut bien comprendre qu'il est ici mis en exemple de ce que nous disons nous ne sommes pas ici pour refaire l'affaire médiator mais il y a une chose c'est la pression sur les médecins c'est ce dont nous parlons et les médecins se plaignent souvent de la pression de leur patientèle on parle de l'affaire médiator et nous nous souvenons que dans les journaux ils en avaient parlé que certains médecins l'avaient dit mais il y a également par exemple pour les arrêts de travail où certains patients disent à leur médecin si vous ne faites pas l'arrêt de travail alors nous allons aller ailleurs et des médecins se plaignent là-dessus alors bien sûr pour le médiator la responsabilité des médecins est importante mais je voulais aussi insister en parlant de la responsabilité des patients sur le fait que dans la santé nous sommes tous responsables autant le médecin que le patient même si légalement bien sûr c'est toujours le médecin qui est responsable je crois qu'il est important d'insister sur la nécessité aussi de la prise de conscience du patient médicament ça n'est pas un bonbon et c'est important juste de l'avoir en tête d'où cette petite aparté sur la responsabilité des patients oui et non parce qu'au final c'est le médecin qui est responsable parce que c'est lui qui est inscrit oui bien sûr c'est lui non non je suis d'accord légalement ce sera le médecin qui sera responsable oui légalement ce sera le médecin qui sera responsable mais je trouve qu'il y a aussi une part quand par exemple on te dit le doliprane il ne faut pas en prendre bon aux doses de 1000 mais plus de 8 par jour parce qu'on peut avoir des lésions au niveau du foie le patient est responsable aussi des doses qu'il peut prendre le médecin il va lui prescrire du doliprane peut-être matin midi et soir s'il en prend plus etc il a aussi une responsabilité dans le dans le non suivi du protocole et peut-être aussi dans le non suivi du dossier d'MM oui c'est sûr mais au final ce sera ce sera jamais le patient qui sera légalement en tout cas ce sera jamais le patient qui sera responsable après si tu veux les praticiens le personnel médical il a une une responsabilité en termes de sécurité c'est à dire que quand tu informes un sujet enfin une personne excuse-moi qu'il doit prendre telle dose c'est que c'est pour ça sécurité et en fait je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment aux gens et encore en France quand même les médecins maintenant ils expliquent davantage ils prennent le le temps et ils s'adaptent au discours aussi parce qu'il y a une question de discours de comment tu dis des choses justement pour être sûr que le patient il prend la bonne dose et il prend pas une surdose ou il prend pas une sous-dose parce qu'on parle beaucoup aussi du surdosage mais un patient qui prend pas son traitement ça peut ne pas être bon pour lui aussi donc c'est important que le patient ait la bonne dose c'est ce qu'on appelle aussi l'éducation thérapeutique c'est à dire qu'on s'assure que le patient il prend la bonne dose de ce qui lui convient j'ai une question concernant on va revenir et peut-être on finira là-dessus le début des essais cliniques parce qu'on va poser notre entretien sur internet et puis sur internet il y a beaucoup de mots qui sortent les lobbies pharmaceutiques etc enfin à ce moment on connait toutes ces théories-là comment une industrie pharmaceutique qui a un nouveau toi qui travaille dans un centre d'études comment une industrie pharmaceutique qui a un nouveau médicament où il faut faire une phase d'études cliniques vous promeut le médicament et vous invite à faire cette étude comment ça fonctionne la première approche qu'ils vont avoir avec vous et comment ça comment vous vous êtes par rapport à eux enfin comment ça se passe oui souvent en fait les laboratoires pharmaceutiques ils connaissent un certain nombre de centres et puis ils ont leur centre d'essais cliniques pour la phase 1 leur centre pour la phase 2 leur centre pour la phase 3 dépendant de la pathologie tu as aussi des médecins qui sont ce qu'on appelle des key opinion leaders c'est à dire des pointures des médecins pardon considérés comme des pointures dans la pathologie et qui doivent absolument participer à l'essai parce que leur opinion est clé key opinion leaders tu comprends donc c'est important de les avoir donc c'est totalement ça dépend vraiment des laboratoires pharmaceutiques après sincèrement je te coupe 30 secondes quand tu as parlé tu as dit ça peut être une spécialisation de pathologie ça veut dire que les centres d'essais cliniques peuvent être plus ou moins spécialisés dans telle ou telle pathologie en fait à force de travailler sur une même pathologie tu développes on va dire une spécialité oui tu connais mieux un certain domaine qu'un autre donc oui tu peux avoir des spécialisations mais en fait si tu veux la subtilité et ce qu'on ne sait pas suffisamment c'est qu'en fait les centres de phase 1 c'est vraiment particulier parce que ce sont des volontaires on veut en principe des volontaires sains donc des volontaires sains quelqu'un qui est sain il ne va pas il ne va pas à l'hôpital il ne va pas chez son médecin enfin il va chez son médecin parce qu'il va avoir un problème quelconque mais pas parce qu'il a une maladie chronique donc le centre de phase 1 en général ce sont comme des microcliniques des microcliniques c'est-à-dire que tu vas avoir des médecins pharmaciens infirmiers donc après tu auras des attachés de recherche clinique qui seront en charge de toutes les données de la récolte des données en tout cas et de la vérification des données pour pouvoir les saisir tu vas avoir des techniciens de laboratoire en fait tu vas avoir comme une consultation médicale tu vas avoir une pharmacie tu vas avoir un petit laboratoire interne et tu vas voir les sujets qui vont venir enfin donc les volontaires saints qui vont venir qui vont venir faire leurs examens participer à leurs protocoles après quand tu passes chez des patients souvent c'est fait dans des centres enfin ce qu'on appelle des centres d'essai finalement mais ce sera le département de cardiologie de tel hôpital ça va être professeur Tartampion dans sa consultation privée c'est plutôt chez les médecins après moi là où je travaille c'est un peu particulier parce que on a développé une méthode qui nous permet aussi de faire des essais cliniques chez des patients mais voilà en général c'est assez segmenté tu as les essais de phase 1 qui sont faits dans des centres spécifiques selon des normes spécifiques avec des agrémentations spécifiques pour pouvoir faire l'essai clinique dans les conditions qui sont demandées par la réglementation dans l'industrie pharmace selon la pathologie va demander par exemple comme tu dis un service de néphrologie un service de cardiologie ou d'endocrinologie et alors tu as parlé des qui opinion leader aussi donc peut-être c'est eux qui choisissent comment ils choisissent ces qui opinion leader parce que eux savent exactement à qui demander bon alors la recherche pharmaceutique c'est quand même un cercle assez fermé et ils ont quand même des réseaux un peu partout c'est-à-dire que mettons ils connaissent un certain professeur de cardiologie ils vont lui proposer un essai clinique et ils vont lui dire est-ce que vous connaissez d'autres confrères qui pourraient être intéressés par cet essai clinique et après de fil en aiguille ils vont rencontrer comme ça aussi des spécialistes ensuite tu as tous les congrès qui se font tu as les congrès sur le foie tu as les congrès sur le diabète tu as les congrès etc et les gens se rencontrent donc tu as les labos qui ont des stands tu as les médecins tu as ceux qui vont parler et après un facteur et pas des moindres ce sont les publications donc plus un médecin a de publications c'est justement pour ça que je posais la question c'est justement pour ça que je posais la question mais l'évaluation d'un chercheur se fait par ce qu'on appelle H-Index mais le H-Index n'est pas public alors je me demandais si les industries pharma avaient accès à ces données-là ou pas parce que ça n'est pas quelque chose de public on ne peut pas connaître son H-Index on ne peut pas connaître facilement le H-Index de quelqu'un personnellement je ne le savais pas c'est pour ça que je posais la question peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses après c'est du secret industriel c'est comme dans n'importe quelle entreprise il y a des choses qui sont très internes et qu'on ne sait pas donc peut-être je sais que les publications jouent beaucoup oui oui les publications c'est ce qui donne la valeur la valeur aux chercheurs mais la façon dont le facteur des publications est calculé c'est un processus assez complexe après moi je suis dans le fondamental mais ce qu'on appelle quelqu'un qui est vraiment spécial du domaine ça va dépendre de son score qui s'appelle le H-Index qui est évalué selon les publications l'impact facteur des papiers le nombre de références qui aura été fait plus tard etc mais ça ce n'est pas des données qui sont publiques je veux dire tu trouves des fois sur internet des H-Index de chercheurs mais quand tu regardes en réalité c'est n'importe quoi le chiffre sur internet c'est comme le chiffre du loto tu as une chance sur 60 millions d'avoir le bon donc c'est pour ça que je me posais la question donc l'industrie pharma contacte un service contacte une personne est-ce que le service peut refuser de faire l'essai clinique c'est-à-dire c'est toujours le médecin ou le directeur du service qui peut accepter ou pas de faire cet essai clinique là et qu'est-ce que ça rapporte au service de faire des essais cliniques dans son centre plutôt que de l'essai parce que tu as parlé que c'était administrativement assez complexe à gérer le but pourquoi on sort des nouveaux médicaments c'est pour avoir de nouvelles thérapeutiques il y a des maladies qui sont bien soignées mais tu as des maladies qui sont très mal soignées et en fait l'intérêt pour un médecin c'est d'avoir accès à de nouvelles thérapeutiques et de pouvoir proposer à ses patients en fait différentes options thérapeutiques donc tu as cet intérêt là tu as l'intérêt aussi d'en connaître davantage sur la pathologie parce que dans un essai clinique certes tu testes le médicament donc tu vas tester différents paramètres mais ça permet aussi d'en connaître davantage sur la pathologie ça permet aussi d'avoir accès à des techniques qui ne sont pas forcément existantes à l'endroit où va être le centre tu lis c'est vraiment une aide aussi pour le médecin pour en savoir davantage sur la pathologie de son patient et en fait ce que l'on sait maintenant aussi c'est que dépendant de la pathologie par exemple je prends l'hépatite C dans l'hépatite C il y a plusieurs sérotypes et les médicaments ils n'agissent pas selon ils n'agissent pas de la même façon située du sérotype 1 ou du sérotype 4 ou du sérotype 3 donc en fait c'est ce qu'on appelle même le génotype dans l'hépatite C donc selon le génotype le médicament il n'a pas la même la même action et donc en fait c'est important pour les pathologues de savoir quel génotype est le patient pour pouvoir lui donner le traitement approprié oui donc c'est pas une histoire parce que c'est vrai que sur internet on voit souvent dire ça ça n'est pas une histoire financière le médecin n'est pas payé par dessous la table par l'industrie pour l'obliger il faut qu'on mette les choses au point parce que tous les deux on travaille dans le domaine scientifique et la recherche en biologie c'est quand même important aussi de contrer ce genre d'accusation un peu farfelue où on dit industrie pharma paye à tout va ce qu'il faut savoir je pense c'est que un laboratoire pharmaceutique qui développe un médicament ce qu'on appelle un sponsor il est responsable du financement de sa recherche c'est à dire que personne qui participe à l'essai que ce soit les centres d'essai clinique que ce soit les volontaires personne ne doit débourser d'argent c'est le laboratoire pharmaceutique qui va tout payer je te donne un exemple tu as le professeur X qui fait un essai clinique dans son centre le patient va venir pour ses visites en rapport avec le protocole et bien le patient ne va pas payer son médecin c'est le laboratoire pharmaceutique qui va rémunérer la consultation et les examens qui sont réalisés la sécurité sociale ne rembourse pas cette consultation non du tout c'est l'industrie pharmaceutique qui va payer le médecin alors après à l'hôpital c'est un peu particulier parce que les contrats passent par la direction hospitalière etc mais c'est l'industrie pharmaceutique qui va tout payer pour pour pouvoir faire l'essai clinique en fait il n'y a personne qui ne doit rien débourser les analyses biologiques c'est le laboratoire pharmaceutique qui va payer donc en fait c'est important de savoir qu'en fait un essai clinique c'est gratuit pour les personnes qui participent c'est gratuit pour les intervenants mais c'est un coût pour l'industrie pharmaceutique et en fait ça coûte très cher non c'est l'État qui paye donc en l'occurrence quand on sait que les essais cliniques ça dure 10, 15 voire 20 ans ça veut dire que le laboratoire pharmaceutique pendant 10, 15 à 20 ans parfois il n'a pas de médicaments sur le marché donc il n'a pas de rentrée d'argent comment il fait pour payer tout ça voilà donc il a besoin d'investisseurs donc c'est pour ça que la critique de l'industrie pharmaceutique et de dire oui ils ont de l'argent ici et n'y mais ce qu'on ne sait pas c'est le nombre la bataille que c'est pour les industries pharmaceutiques de pouvoir lever des fonds pour pouvoir financer les essais cliniques entre autres et leurs recherches etc. parce que l'argent ça ne pousse pas sur des arbres et ça ne tombe pas du ciel voilà à combien tu estimes en moyenne le coût d'un essai clinique franchement je ne peux pas te dire parce que ça dépend de beaucoup de choses ça dépend des examens que tu réalises ça dépend du pays dans lequel tu vas si tu es dans un pays occidental les techniques sont quand même bien plus chères que dans un pays sous-développé il y a une course en ce moment un petit peu à ce qu'on appelle les BRIC donc les pays en voie de développement sous-développé un peu moins mais en voie de développement donc BRIC c'est Brésil, Russie, Inde et Chine je ne sais pas je peux te dire qu'un essai clinique après c'est pareil tu as plein de paramètres dans l'essai clinique parce que tu as le centre d'essai clinique tu as tous ceux qui vont te faire la gestion des données les statistiques les rapports la biblio etc donc pour moi personnellement c'est un peu difficile à chiffrer mais on va dire que s'il dépense des millions voire des milliards oui effectivement Oui en fac de pharma on nous disait qu'entre le lead ce qu'on appelle le lead c'est-à-dire la molécule qui est peut-être d'intérêt et la mise sur le marché ça coûte à peu près un milliard de dollars c'est les chiffres qui étaient indiqués c'est pas impossible dans les cours mais je ne savais pas de la part d'essai clinique je ne me souviens plus exactement à combien il est évalué c'est pour ça que je te posais la question après tout dépend c'est pareil ton essai clinique du nombre de sujets donc si tu prends un essai clinique avec 10 sujets qui vont faire 3 visites avec une tension artérielle si tu prends rien que les prix sécu c'est parce que ça coûte maintenant si tu prends un essai clinique avec des électroencéphalogrammes des prises de sang l'essai clinique ou le sujet il doit venir tous les mois ou toutes les deux semaines pendant 3 ans avec et que justement tu as 3000 personnes dans ton essai clinique je pense que tu peux te dire que ça coûte quand même quand même de l'argent bien sûr alors on va finir et j'ai une dernière question pour toi pour terminer là dessus je pense qu'on a quand même fait pas mal autour des essais cliniques etc alors en fait c'est une question double qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins et qu'est-ce qui te déplait et qu'est-ce que tu améliorerais finalement dans ce que tu fais alors qu'est-ce que j'aime dans ce métier moi personnellement je suis dans un centre où on travaille sur différentes pathologies donc en fait même si la base c'est la même ce qui est génial ce que j'adore dans les essais cliniques c'est qu'en fait c'est jamais la même chose c'est-à-dire que tu as des protocoles qui vont être sur le diabète tu as des protocoles qui vont être sur le lupus tu as des protocoles qui vont être sur l'hypertension donc c'est très varié et moi j'aime un peu m'intéresser je m'intéresse à beaucoup de choses maintenant tu vas avoir différents types de patients quand tu as un patient hépatite C que tu vois sa courbe de charge virale qui diminue qui devient indétectable au cours du temps et que le patient il te dit merci je pense que ça vaut tout l'or du monde et ça te motive à te lever tous les matins après ce qui me déplaît il n'y a pas grand chose qui me déplaît si c'est peut-être que c'est toujours la course parce que finalement le but de l'industrie pharmaceutique c'est d'être le premier à mettre le médicament sur le marché donc il faut aller vite dans le sens où il faut trouver les patients il faut il faut aussi trouver les personnes parce que tu peux trouver 10 personnes qui vont rentrer dans tes critères mais les gens ne sont pas des cobayes ce sont des humains donc peut-être que sur 10 personnes tu en as un qui va peut-être vouloir participer et des fois c'est vrai que les critères ne sont pas forcément faciles et ça peut décourager mais comme tu dis il faut rester à l'hôpital déjà pas forcément ça dépend des protocoles en phase 1 oui tu peux rester à l'hôpital mais c'est vrai que quand tu es sain tu te dis pourquoi je vais aller tester un médicament alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que ça leur fait un petit argent de poche à la fin du mois alors c'est vrai que tu ne peux pas être en tout cas en France tu ne peux pas être et c'est très bien fait tu ne peux pas être un professionnel de l'essai clinique c'est-à-dire que tu es limité déjà dans l'indemnité que tu peux percevoir et en plus de ça tu es enregistré et c'est très bien c'est une très bonne sécurité sur un fichier national de la recherche ça s'appelle le VRB et en fait si tu veux quand quand tu vas participer à un essai clinique tu vas être inclus tu es enregistré dans ce fichier et si demain tu vas dans un autre centre pour faire une autre étude et que la personne va vouloir t'inclure elle ne va pas pouvoir parce qu'en fait ça va lui mettre un warning lui disant non tu ne peux pas être inclus ça ça permet aussi de vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse et de ne pas supprimer voilà exactement ici les questions du dossier VRB pour volontaire en recherche biomédicale le nom a changé depuis milieu fin 2018 mais le raisonnement reste le même et le raisonnement c'est quoi c'est que le dossier le patient est anonymisé c'est-à-dire vous êtes complètement anonyme l'état ne peut pas se servir de ces données pour quoi que ce soit d'ailleurs il n'y a pas accès mais ce dossier est important pour le médecin il est aussi important pour le fait de pouvoir suivre le patient et de ne pas faire en sorte qu'il puisse avoir accès à d'autres essais pour bien sûr regarder le problème des interactions médicamenteuses et puis regarder réellement l'effet du médicament donc encore une fois les données sont anonymisées l'état n'a pas accès à ces données et donc c'est complètement si vous voulez anonyme et dans ce cas le patient n'a aucun risque d'être reconnu par qui que ce soit et quelles que soient les circonstances la recherche clinique c'est très contrôlé donc tu as ce qu'on appelle des audits et des inspections donc l'audit en général c'est le sponsor qui vient vérifier que tu fais bien les choses et l'inspection c'est quand les autorités de santé de ton pays viennent te voir là en général ça ne sent pas bon quelqu'un qui fait un volontaire sain en général il fait ça pour l'argent ou bien parce que un membre de sa famille a une pathologie particulière et qu'il a vraiment envie de trouver un nouveau médicament pour sa famille donc c'est un chercheur qui a travaillé sur le lit qui est excité de voir ce que ça va donner il y a alors en général ceux qui ont participé de près ou de loin au développement du médicament ou à la mise en place de ces cliniques ils n'ont pas le droit de participer par exemple moi je n'ai pas le droit de participer aux essais cliniques qu'on fait dans notre centre c'est interdit parce qu'en fait on pourrait croire que c'est les médecins de mon centre qui ont eu peut-être des difficultés à recruter qui ont dit Marine tu vas aller faire l'essai parce qu'on n'a pas de sujet donc c'est pour éviter ce genre de problème puisque un volontaire il doit être libre oui oui bien sûr en tout cas merci pour cet échange là je pense que c'est très éclairant sur ce que c'est j'espère j'espère que ça ça permettra au plus grand nombre aussi d'en savoir davantage l'interview est terminée la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu je rappelle que nous parlerons bientôt avec Marine aussi de tout ce qui est réglementaire sur les essais cliniques je crois que c'est un sujet important et je crois que les sujets cliniques c'est un sujet passionnant il y a tellement de choses à dire qu'il est possible de faire des heures et des heures de vidéos la seconde interview que vous verrez très bientôt en fait moi je fais l'interview demain au moment où je monte cette vidéo c'est de barbus sceptiques et là nous allons parler de journalisme scientifique de philosophie des sciences etc donc j'espère que ce format vous plaît parce que vous en aurez plusieurs sur la chaîne où je vais interviewer différents chercheurs différents journalistes différents étudiants aussi sur des domaines précis pour vous faire connaître aussi les domaines de recherche je vous remercie n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter où je suis le plus présent et là où on peut aussi avoir des échanges plus concrets n'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez des commentaires sur cette vidéo ou des questions et nous essaierons de répondre bien évidemment à l'ensemble de vos questions je vous remercie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada